Bonjour, nous sommes sur le stand de l'Organisation Internationale de la Francophonie, ici à Marrakech, à l'occasion de la COP22, où l'exposition faite par Energy 2050, intitulée Arts Planet by Energy 2050, a été exposée pendant l'intégralité des deux semaines de la conférence. Cette exposition a une genèse, une histoire, et participe de la dynamique Energy 2050 veut mettre en œuvre, à savoir redonner un sens et une émotion, mais une émotion profonde, à la vision que nous pouvons avoir chacun d'entre nous vis-à-vis du développement, évidemment dans une vision de solidarité et de respect des ressources naturelles, et plus généralement, bien évidemment, de la population plurielle d'où que l'on se trouve. Donc là ici, l'exposition, elle a été faite autour de deux grands amphores. Le premier a été en 2015 un concours à l'occasion de Agitataire, donc c'était la quatrième ou la cinquième édition. Et en fait, Agitataire, c'était un concours qu'on a lancé au niveau international pour que chacun, d'où que l'on soit, puisse exprimer une certaine vision, une certaine compréhension, une certaine émotion par rapport au climat. On l'avait intitulé ce concours, mon climat aujourd'hui, mon climat dans 20 ans et moi. Et donc, dans la perspective des suites de l'accord de Paris, on a voulu renouer avec cette expérience, mais cette fois-ci en conjuguant cela au pluriel. Au pluriel, pourquoi ? Parce que, bien évidemment, on est dans le défi de la mise en œuvre. On doit se souvenir à chacun, à chaque moment, que finalement, sans l'autre, on ne pourra pas y arriver. Et que c'est toute cette partition jouée collectivement qui donne un sens à ces engagements que nous prenons ici, mais bien évidemment que nous rapportons ensuite à la maison et que chacun dans nos métiers respectifs, dans nos vies personnelles, nous devons mettre en œuvre. Donc, cette année, le sujet d'une exposition qui a été la complémentaire de la précédente était notre climat aujourd'hui, notre climat dans 20 ans et nous. Et à cette occasion, on a une artiste franco-américaine, Yael, qui nous a fait le privilège de nous faire cette exposition. Là, vous voyez quelques-uns de ses tableaux. Elle a été extrêmement appréciée parce qu'évidemment, on y comprend toute cette dynamique qui peut être du questionnement, mais aussi de l'interpellation et de la mise en œuvre et de l'action, avec toujours un témoignage et puis toujours ce sens, cette émotion. Donc, on a eu l'occasion de l'exposer ici au stand de la francophonie. On l'a aussi exposé sur le stand de la jeunesse, de l'espace suisse dans la zone verte. Donc là, la francophonie, c'est la zone dite accrédité, l'espace des Nations Unies. La zone verte, c'est la zone dite société civile, c'est-à-dire hors de l'enceinte des négociations. Alors, on a aussi exposé cette double exposition. On l'a mise sur notre stand, le stand d'énergie 2050, ici en zone bleue et aussi dans notre stand assez important en zone verte. Et enfin, on a projeté sur énormément d'écrans des stands de nos partenaires. Donc, ce qui fait que le message, cette vision entre le technique, l'émotion, la mise en œuvre, cette envie d'agir et puis aussi l'art, le beau, l'envie de ressentir. Alors, finalement, elle a été un peu partout. On a été installé un peu partout et on a eu évidemment des échos comme quoi ça a laissé une trace. Donc, les gens se souviendront, par exemple, du futur que nous créons, se souviendront de les territoires solidaires avec un mot symbolique qui est arrêtons de discuter, agissons. Chaque fois, on a eu un message, par exemple, dans celle-ci, c'était quelle nourriture pour demain, sachant que l'agriculture est un sujet majeur dans l'espace des négociations. Et enfin, bien sûr, là, c'est nourrir le monde. Voilà, donc, c'est tous ces débats qu'on a voulu porter comme message. L'artiste Yael nous a aidé, bien sûr. Elle fait partie de l'aventure d'Energy 1050 puisqu'elle est aussi celle qui a créé notre logo et qui a participé à la création de toute la charte graphique de Eti Carbon Afrique. Voilà, je vous remercie. On est ici aujourd'hui quasiment à la fin de la COP. Donc, deux semaines après, évidemment, le début de cette nouvelle aventure collective. Le document a été publié hier soir. Il fait l'objet de débats. Voilà, l'agenda de l'action est en cours. Bien sûr, on plaidera toujours pour plus d'ambition, mais n'oublions pas que l'émotion, l'art doivent nous rappeler aussi pourquoi nous sommes ici en train de négocier. Voilà, je vous remercie. Puis suivez-nous, rejoignez-nous, que ce soit sur des questions de beauté d'artiste, que ce soit aussi sur des questions de projet de mise en œuvre. Rejoignez l'équipe Énergy 2050. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada